Service public vous est présenté par Algérie Télécom. Il faut travailler ce chantier-là pour que les citoyens algériens disposent de services publics de référence. Service public, c'est du dimanche au mercredi sur Algérie Télécom et sur la page Facebook Service public CH3. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième partie de service public, nous sommes de retour jusqu'à 11h. J'espère que vous êtes bien installés chez vous. Alors ceux qui sont en train de préparer le déjeuner pour les enfants peut-être qui rentreront ou en train de faire le marché, ou en train de conduire, en train de travailler. En tout cas, branchez-vous Radio-Alger, chaîne 3, service public vous accompagne. J'espère que nous sommes une agréable compagnie pour vous. Alors ce lundi 17 février 2020, on s'intéresse dans service public actualité, à l'urbanisme et à l'architecture de nos quartiers. Eh bien, je pense que nous vivons tous dans cette même Algérie. Et quand on se balade, et quand on fait un peu le point sur cet urbanisme, où l'esthétique des villes si esthétiques qu'il y a, de constructions anarchiques, des constructions souvent inachevées, de mauvais goûts, aucun quartier n'est épargné, parce que le phénomène de l'aideur a pris des proportions, en tout cas des dalles et des maisons inachevées, un vrai désordre urbanistique. Alors comment on est arrivé à cette situation ? On ne pense pas à notre ville, on ne pense pas à notre urbanisme. Quelle politique urbanistique faut-il déployer ? En tout cas, un spécialiste sera là pour nous accompagner. Il est déjà installé, nous avons donc le plaisir de recevoir M. Messaoudi. Il est, alors il faut dire qu'il est architecte diplômé en 1994 à l'École Nationale d'Architecture de Paris, mais il a surtout eu un prix, c'est le Prix National d'Architecture et d'Urbanisme en 2012. Alors bonjour M. Messaoudi, merci d'être en direct avec nous ce matin dans notre magazine Service Public. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Et je voulais juste avant de commencer, donc, de parler de cette problématique que nous avons choisie. Alors le Prix National d'Architecture et d'Urbanisme que vous avez eu en 2012, c'était concernant quelle œuvre ? Alors le Prix National d'Architecture que nous avons eu concerne un bâtiment de santé, un équipement de santé qui se trouve à Alger. Et la particularité de ce prix, c'est qu'il nous a été donné pour une construction qui n'était pas achevée et que nous avons transformée sans la démolir totalement. C'est un signe pour nous qui était important. Et qu'il est possible de récupérer, je veux dire, si on a un chantier... Exactement, on ne peut pas faire table rase de ce qui a été mal fait jusqu'à maintenant. On doit passer à l'étape réparation. Et c'est surtout ça, cette grande question qui sera posée tout le long de cette émission. Nous sommes en direct. Emile Lully se fera un plaisir de répondre à vos appels, si vous avez envie de participer ou bien le poste de l'émission. En tout cas, depuis 2013, vous êtes invité, M. Messaoudi, à donner des conférences et des expositions sur l'architecture adaptée à travers le pays et à l'étranger. L'architecture qui n'est pas une activité commerciale à finalité lucrative et elle touche à la qualité de la vie et du bien-être du citoyen. Et nous le vivons au quotidien. Alors pourquoi ? Alors est-ce qu'on peut ? Je sais qu'en une heure, on n'aura pas le temps de tout dire. Mais comment se fait-il, M. Messaoudi, qu'on est arrivé à cette situation ? On va dire à cette laideur ? En fait, c'est des erreurs qui se rajoutent aux erreurs. Et aujourd'hui, ce qui est là fait partie de l'héritage. Au même titre que ce que nous ont laissé les anciens dans nos casbahs et nos ressorts du sud. Et on doit faire avec. Et comment faire avec ? Moi, je suis un éternel optimiste. C'est important. Les réponses doivent, dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, se faire sur le terrain. Pas avec des mots. Les réparations sont possibles, avec évidemment beaucoup plus d'efforts que si ces erreurs n'avaient pas été commises. Bien entendu, l'espoir doit demeurer en faisant intervenir les professionnels, les pouvoirs publics et les citoyens. La ville, l'architecte n'est qu'un acteur. Un acteur essentiel. Oui, un acteur essentiel de par sa formation. Mais il n'est pas seul. Dans les villes et dans nos quartiers, on est frappé par le manque de travail sur le paysage. Il est extrêmement important d'avoir des professionnels dans le paysage pour offrir aux familles algériennes des endroits de détente, des espaces publics de qualité. Et ce n'est pas que l'architecte qui doit travailler sur ça. Je remarque qu'en Algérie, on n'a pas d'école de paysage. Il est peut-être temps de réfléchir pour offrir ces formations-là, qui sont des formations absolument essentielles pour la réussite du cadre bâti de nos villes. Mais dites-moi, en tant qu'architecte, M. Lounès Messaoudi, est-ce qu'il y a eu, on sait qu'il y a eu une politique urbanistique, depuis les années 70, on a essayé de construire peut-être pour essayer de loger tous les Algériens, mais est-ce qu'on a mal construit, on a mal réfléchi ? Si on peut résumer de votre point de vue, pourquoi nous sommes arrivés à cette situation sur le plan architectural et urbanistique ? Vous savez... Avant d'écouter le micro-trottoir, d'ailleurs. En fait, on vit de manière... Faire un état des lieux, c'est ce que je voulais vous poser comme question. On a créé un urbanisme de juxtaposition, et non pas un urbanisme qui associe tout le monde. Je m'explique. L'état, de son côté, construit des logements. Le citoyen construit des lotissements. Donc, tout en ayant en tête que celui qui arrive à avoir un logement dans les bâtiments publics, son seul rêve, c'est d'aller dans le lotissement. Parce que le logement est inadapté pour lui. Et ça, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer comme ça. Si on continue avec les mêmes méthodes, on arrivera au même résultat. C'est comme ça. On ne peut pas arriver, avec les mêmes acteurs et les mêmes manières de faire, à des résultats différents. L'autre problème, c'est de construire avec la même technicité, avec les mêmes matériaux, au nord-sud, à l'est, à l'ouest. Ça, ce n'est pas possible. Et ces erreurs-là, nous les avons commises. Aujourd'hui... Vous revenez d'ailleurs, vous revenez de Béchal, c'est ça ? Vous étiez pour quelques jours, pour une conférence. Exactement. Je reviens de Béchal. Et c'est toujours un peu le même état des lieux, par rapport à la ville. C'est assez, en fait, édifiant. Mais encore une fois, je vous rappelle mon optimisme, en disant ceci. Des erreurs ont été commises. Quelles sont les solutions maintenant ? Quelles sont les solutions concrètes sur le terrain, pour faire qu'on puisse vivre mieux dans des espaces privés et des espaces partagés ? Parce que le manque d'espaces partagés est quand même flagrant. On sort de chez soi pour aller dans un autre, chez quelqu'un d'autre, ou faire une course et revenir chez soi. Et ces espaces extérieurs partagés de rencontres, s'ils n'existent pas, on ne peut pas se rencontrer. C'est aujourd'hui le constat, et de voir qu'en fait, l'absence de politique urbaine adaptée aux régions dans lesquelles ces constructions ou ces schémas sont faits, nous mènent droit dans le mur. J'ai constaté à Tarit, cette fois-ci, et tout le monde peut le constater, à la sortie d'Ursar, un nombre de constructions assez importantes, toutes battées en parpaing. Oui, ça fait mal au cœur. Je n'ai absolument rien contre ce matériau, mais il était inadapté à cet endroit-là précis. C'est très juin, bien sûr. Est-ce que ça coûte très cher ? Parce qu'on connaît l'architecte aussi Terki, qui depuis quelques années se bat pour qu'on construise en taube, et donc architaire des expositions, d'expliquer cette importance, mais ça ne se fait pas. Et alors, quand vous rencontrez ces architectes de Béchard et des régions du Sud, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce que le citoyen ne demande pas de loger dans des endroits comme ça, construits avec les matières de la région ? Mais bien sûr que le citoyen n'attend que ça. Les constructions anciennes sont là pour nous démontrer que des solutions ont été trouvées, et ces solutions-là fonctionnent bien mieux que les réponses, entre guillemets, qui sont apportées aujourd'hui avec du parpaing. Parce que, et c'est important de le signaler, les pouvoirs publics, pour ma part, doivent prendre extrêmement au sérieux le fait de faire un appel d'air dans le Sud du pays en offrant une électricité à moitié prix. Lorsque cette énergie-là, qui coûte cher à produire, qui nécessite une autre énergie, qui est le gaz naturel, finalement on se retrouve, parce que les citoyens de Sud se disent « Bon, c'est pas grave, je peux construire en parpaing, chaque pièce je mets un climatiseur, et je règle mon problème comme ça. » Donc les citoyens, pour répondre à votre question, n'attendent qu'on mette à leur disposition des habitats adaptés et confortables, sans avoir recours à des matériaux et des technicités qui sont étrangers à la région. Le système de construction en or n'est pas le même. À 10h16, si vous permettez, M. Messaoudi, on va écouter le micro-trottoir d'Otah Al-Fgoum. Il a posé la question aux citoyens « Comment trouvez-vous votre quartier ? Est-il bien construit, bien fini ? » Voici la réponse. Voici le « Service public. La vie des citoyens dans toutes ses dimensions » sur Al-Géchelle 3. Nous sommes à G. Centre-Niveau de Hassibab Mboulé, juste à côté de la gare Ara. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment trouvez-vous le quartier que vous habitez ? Et est-il fini ? J'habite la rue Michelet. Je ne dirais pas qu'il est en état de ruine, mais quand même, ça commence. Notre immeuble a pris de l'âge. C'est Diabdouloula. C'est tout nouveau et tout beau. À Al-Briand. C'est un quartier relativement neuf, mais on a constaté que le revêtement extérieur était vraiment catastrophique. Ça s'effrite de partout. On a signalé ça, mais au niveau de l'APC, au niveau de l'OPJ, mais sans suite. Bon, qu'on compare avec les quartiers, dans l'ensemble, ça va. Parce que ça fait deux ans qu'il y a un jour. Moi, j'habite le ghaïa. C'est un ghaïa. Il est dégueulasse. Il est en dehors. C'est sale. La maire, elle s'en fout complètement. Méti, méti, par rapport aux quartiers. Vous habitez quel lieu ? Le chemin de Grissine, il est dans un état vraiment délabré, dans le sens profond du terme. La faute, elle est partagée. Il y a des moments où le citoyen, c'est lui, qui est derrière tous les problèmes. Et en second lieu, les autorités qui ne font pas leur travail. Service public, le magazine de société d'Algéchain 3. Service public, c'est tous les jours de la semaine. Du dimanche au mercredi, sur Algéchain 3. 10h17, réaction, monsieur Messaoudi. Je rappelle que vous êtes architecte et que vous avez un bureau d'études et que vous travaillez et que vous faites des conférences à travers le monde et que vous vous intéressez à l'urbanisme depuis déjà quelques années par rapport à ce que nous venons d'écouter. Mais vous savez, moi, rien ne me surprend, là, parce que je suis sur le terrain tout le temps. Oui, c'est ça. Voilà, je suis sur le terrain. Le citoyen est beaucoup plus mature qu'on l'imagine. Et il l'a bien prouvé, cette année-là. Exactement. Et comment, et comment, et comment. Cette maturité doit être associée à toute décision parce qu'on ne peut pas, encore une fois, travailler de manière juxtaposée. L'État d'un côté, l'architecte de l'autre côté, la population de l'autre côté. Un tour de table est absolument indispensable pour chaque projet qui touche aux citoyens. Sa présentation, son explication et faire participer des énergies de la société, on ne peut pas imaginer, par exemple, nous arrive là, travailler avec des gens, on ne peut pas imaginer un seul instant ne pas les faire participer à leur projet. Ça n'est pas possible. Ce sont des échanges, des allers-retours. C'est tout de même pour eux qu'on a été formés pour mettre notre savoir, aussi petit soit-il, au service de la population. S'il n'est pas au service de leur population, nous ne sommes pas là pour imposer quelque solution que ce soit en disant, nous on sait, vous ne savez pas, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et vous le dites que l'architecture, ce n'est pas une activité commerciale parce que c'est ce qui a été prouvé. On a construit juste pour gagner. Et qu'est-ce qu'il faudrait donc faire pour pouvoir aller vivre dans un environnement, on va dire, acceptable ? Avoir des trottoirs accessibles, avoir des petits espaces verts, avoir des petits immeubles bien construits ? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Concrètement, les cahiers des charges des concours d'architecture et d'urbanisme doivent être revus de fond en comble. Il est faux de croire que, de mettre dans des cahiers des charges qu'il faut montrer patte blanche avant de répandre, alors que nous avons des jeunes créateurs, des jeunes concepteurs qui ont un grand talent. Il faut arriver à ce que les pouvoirs publics comprennent que des concours peuvent être lancés en deux phases. La première phase, sur une phase d'esquisse, c'est-à-dire d'idées, et la deuxième phase, sur le choix du meilleur projet. Et non des copiés-collés de cahiers des charges au nord-sud-est-ouest et lancer, si vous ne montrez pas patte blanche et que vous n'avez pas tant et tant de chiffres d'affaires, vous ne pouvez pas répondre. Du coup, on exclut, parce que, je l'ai dit dans toutes les langues possibles et imaginables, qu'il n'y a pas de lien entre les idées et le compte en banque. Il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun lien. Donc, un jeune architecte peut avoir une excellente idée et quelqu'un qui peut avoir des dizaines d'années d'expérience n'a pas eu cette idée-là. Donc, laissons libre cours aux concepteurs pour nous proposer. Parce que la ville de demain, nous devons l'inventer aujourd'hui. La ville de demain, nous devons l'inventer. La ville du 19e siècle a atteint ses limites. L'anarchie urbaine a atteint ses limites. Nous devons inventer. C'est quand même un challenge pour les jeunes qui est formidable pour voir les choses de manière positive. Alors, l'anarchie urbaine, vous avez dit le mot et on sait qu'il y a une multitude d'institutions, ministères, direction du Hilaïa, des services de police de l'urbanisme ayant pour vocation de contrôler et de prendre des mesures à l'encontre des contrevenants. Alors, si on peut commencer par parler de cette loi qui est la loi 90-24 qui a été promulguée en 90. Tous les amendements aussi d'avril 2004 sont censés instaurer un peu plus de rigueur en matière d'occupation de sol, en matière de finir sa bâtisse. Où est-ce que nous en sommes ? On continue à aller dans certains quartiers. On a l'impression que tout est en train encore d'être construit et reconstruit. Vous savez, franchement, on est dans un pays où ce n'est vraiment pas les lois qui manquent. C'est leur application. Voilà, c'est sur le plan des lois et on est absolument bien outillés. Par contre, ce qui manque, c'est... Vous parliez là Il y a des directeurs d'aménagement, il y a des... Mais je relève que tous ces gens-là sont des personnes qui font partie de la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Nous voulons pour notre pays une maîtrise d'ouvrage à la hauteur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, et ce sont les architectes, les ingénieurs, c'est des équipes de concepteurs. Ils sont tous formés. Ils passent tous dans des écoles. Pour quelle raison n'y a-t-il pas une école de formation pour la maîtrise d'ouvrage ? Une maîtrise d'ouvrage de qualité. Associée à une maîtrise d'œuvre de qualité, il ne peut produire que de la qualité. La maîtrise d'ouvrage est un maillon très important parce que c'est lui le payeur, c'est lui qui donne l'ordre, c'est lui qui commande le travail. S'il n'est pas exigeant, il ne peut pas obtenir de la qualité. S'il ne fait pas la différence entre la qualité et ce qui n'est pas ce qui, on va dire, de la médiocrité, on va obtenir forcément un résultat qui n'est pas celui attendu par la population parce que, in fine, c'est pour la population qu'on travaille. Pour ce qui n'est pas achevé, toutes ces constructions, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut commencer par quoi ? Il y a une déferlante de constructions inesthétiques et deux sur quoi ne sont jamais achevées ? Il faut faire comme les médecins. Le médecin, quand on est malade, il nous demande d'aller faire des analyses pour faire son diagnostic. Donc, la même chose pour les constructions. On doit faire un diagnostic. Le diagnostic peut toucher un bâtiment, peut toucher un quartier, peut toucher toute une rue. Donc, faisons ce diagnostic-là pour lequel il ne faudra pas non plus passer des années parce qu'il y a une pression. C'est urgent de le faire. C'est urgent de le faire pour pouvoir montrer. Parce que l'architecture, l'urbanisme, c'est par l'exemple. C'est par l'exemplarité. Aujourd'hui, nous avons trop de mauvais exemples. Donc, où sont les bons exemples ? Ils n'existent pas. Nous devons les créer. Donc, c'est un challenge, encore une fois, pour les jeunes qui est extrêmement motivant. Donc, vous dites la première proposition que vous faites pour essayer un peu d'avancer dans le débat avant de commencer à prendre les appels vers 10h30 en parlant de cette situation urbanistique. Il y a une politique urbanistique mais qui ne s'adapte pas dans la réalité. Comment faut-il appliquer ou faire jonction ? surtout pour ce chapitre-là des constructions inachevées. Il y a une loi, monsieur Messaoudi ? Alors, il y a une loi, c'est la 0815 que tout le monde connaît et je rappelle que c'est par la 0815 qu'on a reçu le prix national d'architecture. Donc, je me suis dit... Vous avez mis combien de temps pour finir votre oeuvre ? 18 mois. Donc, c'est possible ? Oui, bien entendu. Bien entendu. Dans le bâtiment, rien n'est foutu. Il y a une chose qui n'est pas possible et ça, justement, je voulais en parler. Lorsqu'on laisse se développer des lotissements, ce n'est pas des lotissements avec des petites maisons. Ce sont des maisons qui font 600 mètres carrés et 700 mètres carrés. On le voit tout autour des grandes villes. Lorsqu'on laisse se développer avec le non-respect total des prospects et des rues. Et ça, on ne peut rien y faire. C'est-à-dire que si la rue fait 6 mètres, elle le fera toujours 6 mètres à moins de casser. Par contre, le paysage urbain, on peut le réparer. Tout à fait. On peut lui donner... Et c'est de ça, je pense, qu'il faut le plus urgentement le faire. C'est ce paysage urbain quand on rentre dans nos quartiers pour voir un peu des maisons achevées avec des couleurs, un portail bleu, une peinture blanche. Je veux dire, une espèce d'harmonie pour qu'on puisse un peu vivre, comme vous dites, sereinement. Parce que c'est votre bien-être. Cette architecture dépend de ça aussi. Mais vous savez, moi, j'ai toujours dit que l'architecture, c'est un problème de santé publique. L'architecture et l'urbanisme est un problème de santé publique. Lorsque vous êtes obligé, parce qu'on vous loge dans une cité dortoir et que vous devez prendre votre véhicule pour faire 20 kilomètres tous les matins, le stress, c'est quoi ? C'est parce qu'il y a des quartiers qui sont aujourd'hui, le citoyen algérien prend sa voiture pour aller chercher du pain. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Et d'emmener les enfants à l'école, enfin tout se fait en voiture pratiquement. sans compter que la violence est née des mauvaises réponses urbaines. La violence est née de mauvaises réponses. C'est ça qui finit par exaspérer les gens. Donc, pour pouvoir apporter, l'architecture, c'est un cadeau, mais il ne faut pas offrir un cadeau empoisonné. Il faut que ce soit, on ne peut pas faire une placette, on est en Méditerranée, une place publique sans aucun ombrage. On sait très bien que... Mais pire encore au sud. Donc, les... Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Et c'est malheureusement une triste réalité. Un jour, je passe à côté d'un abribus. Je ne dirai pas la ville, mais chaque ville où ces abribus existent se reconnaîtra. Je vois une Véda en plein été cherchant à s'abriter, cherchant de l'ombre qu'elle ne trouvait pas parce que cet abribus est en verre. Tout simplement. Il est vitré. C'est inacceptable. Un abri, il est fait pour s'abriter de la pluie et du soleil. Toutes les villes possédant des abribus avec du vitrage transparent se reconnaîtront. Est-ce que c'est adapté pour notre pays ou pas ? Oui, non. Ça, c'est juste un exemple d'abribus. Mais voilà, c'est un détail qui... Deux tailles. Alors, on avait parlé, donc vous proposez maître d'ouvrage, ça c'est important, il faut qu'il y ait des écoles de formation de maîtres d'ouvrage. En tout cas, il faut les former d'une manière ou d'une autre. Et c'est urgent. Et c'est urgent. Ils sortent de l'épaule ? Quand on est maître d'ouvrage, c'est qui qui est maître d'ouvrage ? Non, non, les maîtres de l'ouvrage, c'est les donneurs d'or. Et en ce moment, ils sont... C'est les Wallis, principalement. Et les Wallis se concertent avec les concernés ? Les Wallis devraient se rapprocher des professionnels, devraient les rencontrer plus souvent, devraient échanger avec eux avant de lancer des programmes. Encore une fois, je n'aime pas me lamenter sur ce qui a été fait. Ce qui m'importe, c'est de passer à un message d'espoir. Mais cet espoir, ce n'est pas un espoir béat, c'est un espoir qui doit concrétiser. Oui, qui repose sur le travail. D'accord. Donc, vous avez parlé des maîtres d'ouvrage. Donc, c'est le travail, on va dire, qui doit être fait par les Wallis. Il doit y avoir une visite sur le terrain, voir les choses un peu comment ils ont vu. Le deuxième point, pour qu'on puisse un peu avancer, parce que vous allez voir, M. Missaoudi, ça va vite passer. La deuxième proposition que vous faites. C'est surtout, pardon, la maîtrise d'ouvrage, c'est surtout ce qui se passe avant qui m'intéresse. C'est-à-dire que la visite sur le terrain, franchement, ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. On peut découvrir des surprises et des mauvaises. Mais lorsque chacun fait son travail, lorsque l'équipe de maîtrise d'œuvre, le travail a été fait en amont correctement, après, c'est le bureau de contrôle, c'est la maîtrise d'œuvre qui fait son travail et le pilote de l'opération. Donc, à la rigueur, le maître de l'ouvrage est invité et il n'est même pas obligé d'assister au réunion de chantier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Missaoudi, pour essayer d'avancer et apporter des solutions comme on a fait un état de lieu. Voilà, on a parlé de la maîtrise d'ouvrage, on a parlé des cahiers des charges, parce que tout part de là pour avoir des cahiers des charges de qualité. La troisième chose dont je voulais parler, ce sont les concours, donc ces concours d'architecture, d'urbanisme, qui, bien entendu, doivent être jugés par des professionnels qui ont quand même un minimum de compétences, reconnus, parce que, comme je l'ai déjà écrit, un bon jury, un bon jury, ne choisira jamais un mauvais projet. aujourd'hui, l'accumulation de, si vous voulez, de l'addition de ces manques finit par engendrer un déficit. Et ce déficit-là de qualité de ce qu'on voit sur le terrain vient de ces additions de manque. Voilà. Et de formation. Oui. Voilà, formation, cahier de charge, troisième point. Troisième point, là, ça, c'est, 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 pour moi, vraiment une bataille. Et puis, là, c'est une, je lance un appel à tous ceux qui, qui m'écoutent pour, en fait, arrêter de croire que les, les concepteurs, architectes, aujourd'hui, sont tous formés par des professeurs à qui on interdit de travailler. Ça n'est pas normal. La loi interdit le cumul de fonctions entre des professeurs qui sont censés former des praticiens et non des théoriciens, laissons-les travailler, laissons-les garder un lien avec le terrain. Et s'il y a un besoin de faire appel à des professionnels sur le terrain pour aider à la formation de ces architectes, il faut aussi le faire. C'est-à-dire créer des perméabilités et non des châteaux forts où chacun s'enferme et produit une espèce d'auto-satisfaction et qui, en fait, ne fonctionne que dans son château fort. Mais est-ce que c'est la faute aux architectes ou est-ce que c'est la faute au pouvoir public cette situation de désastre urbanistique ? C'est la faute à tout le monde. À tout le monde. Votre corporation aussi. Eh bien évidemment. Ok, mettez votre casque. Nous avons un appel au 021 48 15 15. Il est tout juste 10h33. Le standard d'Alger Chain 3, Ami Lully, se fera un plaisir de répondre et nous aussi ici dans les studios d'Alger Chain 3. Rejoignez-nous au 021 48 15 15 pour répondre aux questions de services publics. Services publics, une émission interactive sur Alger Chain 3 et sur la page Facebook de l'émission Services publics. C'est H3. La page Facebook ou bien le téléphone à vous de choisir et de voir et nous avons un premier appel direction Tizi Uzo. Nous avons avec nous Djamel. Bonjour Djamel. Bonjour. Vous allez bien Djamel ? Ça va, ça va. Dites-moi, vous faites quoi dans la vie ? Je suis un pré-retraité. Pré-retraité, vous étiez dans quel secteur ? Dans le bâtiment ? La santé. La santé, d'accord. Moi je pensais que vous étiez... dans le bâtiment. Eh bien vous avez raison. Dites-moi, quelle est votre question ou commentaire si ce n'est pas trop long ? Allez-y. Le problème c'est en Algérie pour les urbanisées et les villes et les villes c'est surtout les politiques au niveau national et régional. parce que les gens qui gèrent tout ça n'ont aucune culture de la citant dignité ni de l'espace urbain. Et en plus lorsqu'ils prennent... Il y a des gens surtout les architectes qui n'ont aucune responsabilité parce qu'eux ils proposent de belles choses mais les pouvoirs publics au niveau régional et national ne prennent pas en compte les critiques. Je peux citer un exemple dans la région d'Aharib il y avait une agence foncière dans les années 90 qui a englobé trois communes Aharib Faraha et Timisa et l'agence avait créé et avait pendu un... comment dire... une urbanisation d'Aharib et qui a été proposée au Wally de l'époque dans les années 90 et bien le Wally a refusé disant à l'agence que c'était pas à l'agence de créer les nouvelles villes et actuellement Aharib c'est vraiment le chaos et oui comme beaucoup d'autres villes d'accord alors que le plan de départ ça a été un zoning en zone résidentielle zone commerciale zone d'urbanisation à hauteur voilà c'est une zone d'activité culturelle d'accord donc pour vous d'abord c'est les politiques les politiques au niveau national et régional ils n'ont aucune notion de la culture de la ville de la ville et de la région parce que chaque région a sa propre architecture mais je parle aussi des grandes villes comme Alger moi je suis né à Alger la cité d'Aharib c'est un exemple un exemple à prendre tout à fait tout à fait à l'époque il y avait une intégration totale du point de vue école commerce oui tout était c'était réfléchi voilà le citoyen avait sa place merci plus l'architecture la décoration de tous les immeubles tout à fait tout à fait est-ce que voilà on va voir avec monsieur messaoudi si on arriverait parce que même toutes ces cités qu'on a construites est-ce qu'on les a concertées pour avoir au moins ces espaces verts ces espaces où les voisins peuvent se réunir et se rencontrer merci Djamal je suis désolé je dois écourter pour prendre d'autres appels merci pour votre remarque et votre commentaire on va voir la réponse après de notre invité on va du côté de Burjboirej où nous avons avec nous Murtar bonjour Murtar allô Murtar vous êtes en direct bonjour 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 Tfodol quelle est votre question est-ce que vous êtes dans le domaine oui je suis dans le domaine depuis 37 ans vous faites quoi je suis expert expert en en aménagement en aménagement d'accord et alors en premier je vous remercie pour l'émission et je remercie M. M. Audi qui est vraiment donc au bout du problème donc il connait bien ce sujet oui moi je dis que c'est un problème multidimensionnel oui multidimensionnel c'est un problème d'ailleurs M. M. Audi il n'a pas su par où commencer oui il y a un problème de réglementation oui il y a un problème des pratiques de l'état il y a un problème de pratiques du citoyen il y a un problème de cohérence tout à fait le mot vous l'avez trouvé cohérence il y a un problème de réglementation parce que moi je sais que les décrets 75 jusqu'à 78 décrétés le 28 mai 91 par M. Guerrouge à l'époque ils n'ont pas évolué ça fait finalement 30 ans mais alors si ça fait 30 ans 10h38 on est un 17 février 2020 et vous vous êtes vous dites depuis quelques années dans le secteur s'il y avait une urgence pour essayer d'améliorer un peu ce cadre urbanistique et nos villes pour vous les trois éléments essentiels ça serait quoi ? l'élément essentiel c'est de laisser d'abord le sujet aux spécialistes premièrement aux spécialistes parce qu'il y a des interférences il y a des administrateurs qui gèrent les problèmes de l'urbanisme moi je pense que c'est beaucoup plus les spécialistes d'accord donc les lorsqu'on crée une ville une ville à Tlemcen on dit une école école de la ville pour moi c'est insensé c'est normalement il faudrait créer des écoles de formation en urbanisme nous n'avons pas d'urbanisme en Algérie nous avons des architectes et des géographes et des améliques nous n'avons pas d'urbanisme il y a un problème de limite entre l'urbanisme et l'architecte l'urbanisme et l'urbanisme donc d'abord donc d'abord pour vous formation c'est important bien sûr il y a des écoles qui font des gestes urbaines par exemple mais le niveau est vraiment très très bas moi je pense qu'il va falloir d'abord se pencher sur la formation une chose deuxième chose c'est que chacun s'occupe de son métier l'architecte c'est l'architecte l'urbanisme l'administration c'est l'administrateur monsieur il vient de parler de tarif moi je connais tarif j'ai fait le schéma directeur d'aménagement touristique de tarif je connais très bien tarif au niveau de tarif c'est un grand problème c'est un très grand problème ces constructions qui viennent d'évoquer monsieur c'est des constructions qui sont situées entre le Hague qui est un élément fondamental pour le turisme et entre le Oued de Mazafranc et la Corniche l'espace qui est censé être touristique a été bâti tout à fait au niveau de l'Oueda 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 je pense que monsieur j'étais à l'Oueda on a construit un souème en plein Hague en plein Hague oui les l'Uqsour ont été abandonnés oui vous êtes en train de nous faire mal monsieur Murtara on le sait tout ça malheureusement l'état des lieux alors c'est pour ça que peut-être une grande conférence nationale comme il y a un nouveau ministre de l'Habitat qui pourrait se pencher et appeler les concernés à venir discuter pour essayer on nous a jamais appelé et bah écoutez j'espère que ce matin ils sont à l'écoute mais en tout cas nous on vous appellera pour venir intervenir et bah écoutez en tout cas ce matin vous avez dit ce que vous pensez j'espère que nous ici on va essayer d'avancer laisser votre numéro de téléphone à notre réalisateur et puis on essayera de revenir parce que c'est vrai qu'en une heure de temps on ne peut pas tout dire sur cette situation merci beaucoup Murtar est-ce que vous êtes en retraite ou vous continuez à travailler je travaille toujours et bah et en ce moment vous êtes sur quelle sur quelle réalisation je travaille maintenant le programme est bloqué il y a plus de 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 on attend le nouveau programme de 2020 on a formé on a formé des architectes on a formé des ingénieurs on a formé beaucoup de personnes mais le résultat est là et donc voyons donc essayons d'avancer pour apporter des solutions merci pour votre appel je suis désolé de vous interrompre il y a un autre qui attend depuis tout à l'heure Karim qui nous téléphone d'Alger bonjour Karim un dernier appel et après on vous on vous laissera monsieur Messaudi bonjour Karim bonjour vous nous téléphonez d'Alger Karim vous allez bien bonjour bonjour merci pour ce débat et cette émission merci dites moi vous faites quoi dans la vie d'Alger et voilà je voudrais juste intervenir pour dire les choses parce que là je ne pose pas je ne vais pas proposer des solutions je pense que les solutions existent et ils ont toujours existé le problème c'est l'application le problème c'est un phénomène d'abord avant tout social et politique parce que quand on sait par exemple je suis architecte et tous les architectes exerçant en Algérie savent très bien que déposer un permis de construire pour un tel ou tel ou tel ou tel de construction que ce soit privé ou public ça relève du parcours du combattant et ça relève et on sait tous que le résultat c'est un refus catégorique pourquoi parce que le préposé soit disant le préposé qui est le chef de service de l'urbanisme de l'APC ou de la duche qui n'a même pas le diplôme d'architecte rejette le dossier pour le faire faire lui-même et la loi 0815 la loi 0815 vous le voyez très bien ça fait depuis 2008 qu'elle est là et bien permettez-moi de vous dire que les extensions et les nouvelles réalisations dans le cadre de la loi 0815 ont augmenté ont doublé pratiquement on voit maintenant des constructions avec un vis-à-vis de 2 mètres oui tout à fait un vis-à-vis de 2 mètres et une hauteur de 12 mètres il n'y a aucun prospect il n'y a aucune loi d'urbanisme qui est respectée et ça passe dans le cadre de la loi 0815 d'accord moi je dis le problème oui c'est un problème socialiste c'est un problème politique oui quand on enlève les pots de vin quand on enlève les pistons oui les APC et les administrations là l'architecte pourra s'exprimer d'accord et bien c'est bien dit Karim c'est noté et on essayera d'apporter un petit peu à la fin de l'émission quelques solutions pour essayer parce que je sais qu'il faut avoir une baguette magique tfodol rapidement quand on quand on rédaction de moins de 10 ans parce que soit 10 ans c'est un moins de 10 ans et bien on aura la meilleure qualité vous avez faites les statistiques vous même et vous allez trouver que le nombre de bureaux d'études milliardaires je dis bien milliardaires de la compte bancaire ça se compte par milliers mais le nombre de projets d'architecture réalisés et réussis en architecture et en urbanisme ça se compte sur les bouts des doigts tout à fait ça je vais tout dire oh là là Kéré merci beaucoup mon dieu c'est yateksaha yateksaha merci monsieur monsieur Prudé pour votre intervention merci 10h45 je pense qu'on peut pas on laisse notre invité répondre ça rejoint un peu l'état des lieux que vous avez fait vous dites vous êtes optimiste mais moi les appels que nous avons eus m'ont rendu encore plus pessimiste moi qui suis de nature évidemment des fois qu'est-ce qu'on pourrait leur dire c'est des constats réels qui sont dans le secteur je me sens responsable de ce que je dis aux étudiants lorsque j'interviens et de ce que je dis maintenant et c'est à la radio rien n'est jamais foutu à jamais voilà je vais répondre dans l'ordre oui si vous arrivez mais en même temps ça s'adressera à tout le monde le monsieur qui a appelé de Tizi qui a appris c'est Djemel de Tizi Ouzou Djemel oui donc je le salue parce que bon c'est une région que je connais et puis c'est une région où j'ai eu à travailler et il a parlé d'Arrev et je salue les habitants de cette région que je connais bien ce que nous avons raté on a raté l'extension de nos villes une extension cohérente on a raté l'extension de nos villages et ça une fois que les villes sont entourées par des lotissements on ne peut plus parler d'extension possible mais cet état de fait là qu'est-ce qu'on fait maintenant ? c'est là donc soit on continue à se lamenter soit on se retourne les manches et on dit maintenant on y va de l'avant avec des professionnels avec des spécialistes je suis d'accord avec c'est un mortage de Bouchbarerud qui dit chacun est responsable chacun fait son métier et tout ira bien effectivement c'est un point un peu que j'ai eu à discuter à plusieurs reprises on n'a pas d'école de formation d'urbaniste en Algérie donc les architectes qui sortent disent on est urbaniste parce qu'ils ont fait un semestre ou deux ou une année d'urbanisme ça n'est pas vraiment ça qu'il faut nous avons aussi besoin donc d'une école d'urbanisme on a parlé d'école d'urbanisme d'école de paysage d'école de formation pour celle de Kouba qui forme des métreurs vérificateurs ils ne forment pas non ce sont des techniciens dont on a besoin on a besoin de tous les métiers pour justement que chacun fasse ce qu'il sait faire de mieux pour obtenir un bon résultat ça ne peut pas reposer sur une seule personne et Karim Karim Dalger aussi qui a fait le et Karim Dalger je ne peux que être d'accord malheureusement mais ce qu'il a ce qu'il a dit sur la loi 0815 moi j'avais un peu un espoir en me disant que ça allait changer le visage des quartiers que ça allait améliorer les choses malheureusement ce qu'il a dit est parfaitement juste très sensé tous les appels que nous avons eu merci Amine dites moi il y a sur la page Facebook alors c'est sur la page Facebook Trésor qui dit bonjour à tous je ne sais pas si c'est hors sujet ou pas mais mon souci alors j'habite dans un quartier Waderman soit disant résidentiel nous avons des fosses sceptiques et aucune solution n'a été trouvée comment on peut en régler ce problème je ne sais pas si vous pouvez lui donner une réponse à notre Facebook c'est plutôt l'APC de Waderman donc elle doit se rapprocher de l'APC de Waderman et il y a un autre appel un autre message de Nadia elle dit c'est dommage qu'il n'y ait aucun responsable dans cette émission au bois des quarts deux dans une coopérative on détruit des villes pour construire des immeubles alors que le terrain est argileux et cela dénature la destination première de la coopérative que des villas selon le cahier des charges l'APC et le duche sont responsables qu'est-ce qu'il faudrait faire quand dans notre quartier on construit comme ça des... ça c'est un peu... vous avez vu il y a beaucoup de questions non c'est un peu le problème si vous voulez là c'est un des exemples mais des exemples comme ça il y en a plein partout la charge foncière est tellement élevée qu'aujourd'hui on démolit bien entendu des maisons pour construire des immeubles la rue elle est toujours aussi étroite et assez souvent des maisons restent restent en rez-de-chaussée ou en R+, à côté d'immeubles de R+, et ça ça ne... vous savez je milite pour que la ville se reconstruise sur elle-même parce qu'on ne peut pas continuer à laisser faire l'étalement urbain on a déjà quasiment tout phagocyté les terres agricoles et bien justement en parlant de ça il y a une Facebookuse qui dit sans citer alors parler de ces gens qui détruisent des belles villas anciennes pour construire des horreurs embêtantes juste pour gagner de l'argent et ça dans des quartiers tout proches elle donne l'exemple d'El Moradilla qu'est-ce qu'on pourrait faire ? est-ce qu'on... je veux dire le propriétaire décide de vendre sa maison et qu'après il y a un acheteur je suis envie de faire rire un peu cette auditrice en lui disant que c'est pas parce que c'est en béton que c'est une horreur voilà le béton est un matériau comme la pierre comme le bois et enfin c'est pas parce que... détruire une maison une belle maison ancienne et bien justement c'est... c'est mortale à bien dire les choses quasiment on sait pas par quoi commencer mais il faut commencer lorsqu'on a un... je vais prendre l'exemple de la capitale où il y a moins de 5% de plans d'occupation des sols qui sont les règles qui sont opposables c'est-à-dire vous avez un terrain on vous dit voilà vous pouvez monter deux étages il y a une limite au fait pour les villas parce qu'on les voit à 3, 4, 5 étages c'est limité ou pas ? est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut limiter ? la loi la loi c'est une étude une étude d'urbanisme c'est-à-dire qu'on peut décider par exemple de... de... pour des qualités environnementales de conserver tout un ensemble de... de... de maisons de les garder uniquement à rez-de-chaussée par exemple ou en R plus 1 ça existe partout dans le monde le problème mais pas chez nous là ben oui vous avez vu ces 4, 5 étages mais il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y a des lois est-ce qu'il y a des textes pour dire je ne peux pas vous donner cette autorisation pour faire un 4 étages le texte c'est le poste c'est le plan d'occupation des sols le pays tout entier doit être couvert par ces lois et ces lois doivent être adaptées à la région on ne peut pas avoir du copier-coller entre Bouchard et Anaba ça ne marche pas comme ça ce que je voulais préciser c'est que le citoyen est désorienté pour quelle raison ? parce que par exemple vous voulez habiter à tel endroit vous avez trouvé une petite maison vous voulez l'acheter vous voulez la restaurer la garder telle que ben quelques mois ou quelques années après un maître de l'ouvrage peut venir à côté de vous et construire et on l'a vu dans la capitale construire 5, 6, 7 étages donc il vous force à partir d'avoir des règles d'urbanisme qui comment dire arrêtent des hauteurs bien précises au moins quand vous achetez vous achetez en connaissance de cause vous n'achetez pas en ayant une boule au ventre en vous disant demain demain il y a quelqu'un à côté qui va mettre 5 étages et je ne peux pas réagir exactement et ça se fait on le sait il y a des exemples là on n'a même plus le temps monsieur Messaudi à 10h53 en 2-3 mots quelles solutions pouvez-nous apporter donc évidemment on ne va pas tout détruire non mais on va essayer d'arranger on ne va pas tout détruire la solution la solution est dans la formation donc pour vous c'est le segment le plus capital ah c'est le plus capital est-ce que ce n'est pas aussi essayer d'améliorer et d'avoir une réelle politique urbanistique mais tout est lié si vous voulez lorsque vous avez une maîtrise d'oeuvre et une maîtrise d'ouvrage principalement une maîtrise d'ouvrage bien formée de qualité c'est quand même la maîtrise d'ouvrage qui donne le la c'est la maîtrise d'ouvrage qui donne la stratégie de comment avec des professionnels des urbanistes de comment une ville peut se développer de comment réparer et c'est possible de réparer est-ce que vous pensez qu'on pourra c'est possible de réparer mais faudrait-il encore qu'on en prenne conscience en fait non je pense que la prise de conscience elle est là vous avez vu les appels qu'on a eu votre constat et puis tous les citoyens je vais vous dire en deux mots c'est la fin depuis que nous avons eu le prix national d'achever on a réparé en 2001 en 2012 on a réparé une dizaine de constructions comme ça qui étaient inachevées donc c'est possible mais par contre il ne faut pas que ce soit comme éparpillé il faudrait que ça puisse se faire sur l'échelle d'un quartier et associer le citoyen le citoyen lorsqu'on l'associe qu'on lui explique qu'il adhère je pense qu'il le demande il y a peut-être cette nouvelle Algérie depuis le 22 février et qu'il faut se sentir concerné par son habitat par son architecture et par sa ville merci beaucoup monsieur mais saoudi je pense qu'on n'a pas tout dit je vous reconvierai encore dans service public pour une autre émission avec grand plaisir et je sais que c'est un petit peu de solution mais il y en a peut-être d'autres à votre niveau 10h56 l'émission est podcast sur Radio Algérie chaîne 3 merci à Amine Loulis et puis évidemment on finit avec cette voix Yed Zaire et puis on pense beaucoup à cette Algérie que nous aimons tant